On attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Je répète, on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous même les choses que vous ne voulez pas dans la vie. Juste parce que tu lui donnes l'énergie, tu retires la même énergie envers toi. Donc, si vous êtes branché sur le négativisme qui va dans le monde, guess what you gonna get? La même chose. Alors, il faut plutôt se concentrer sur les belles choses qu'on a dans notre vie afin d'en attirer encore plus. Le subconceur est tellement puissant, mesdames et messieurs. Il va faire en sorte que vous allez attirer à vous des situations que vous n'auriez pas eues autrement. Vous allez entendre des conversations que vous n'auriez pas entendues autrement. Vous allez tomber sur des articles que vous n'auriez pas eues autrement parce que vous êtes concentrés à obtenir ça. Veuillez la même chose que c'est déjà arrivé. Tu prends la décision dans ta vie que tu veux changer de voiture. Et là, tu décides que c'est cette marque-là que je veux acheter. Et là, tu te promènes, tu vois plein de voitures comme ça partout. Veuillez la même chose que c'est déjà arrivé. Tout le monde. Pourquoi? Il y avait autant de mêmes voitures la veille. C'est juste que là, tu as pris la décision que c'est celle-là que tu veux. Et là, tu les vois partout. Mais c'est ça, la loi de l'affection. Quand tu décides de ce que tu veux, tu te mets attiré vers toi. Ils ont toujours été là, ces choses-là. C'est que maintenant, tu te concentres à attirer vers toi les choses que tu veux. C'est parti. C'est parti.